Mon parcours scolaire et professionnel, je l'ai construit dans un lien et un aller-retour permanent entre l'industrie et l'académique, l'un en son l'autre, sachant que je me destinais à être experte dans le domaine du privé. Être anthropologue chez SEM, c'est quoi ? C'est déjà beaucoup de choses. C'est à la fois de l'expertise de terrain, des enquêtes ethnologiques et de la recherche fondamentale comme on pourrait le faire à l'université. Mon quotidien chez SEM, c'est de faire le lien entre les vrais gens, entre le quotidien des individus à leur domicile et ce que le design, la recherche et le marketing va imaginer en termes de services ou de produits qui doivent correspondre au quotidien des individus. La part de recherche fondamentale dans mon travail, c'est à peu près un tiers de mon temps. Un tiers de mon temps qui va être consacré à de la recherche, à des collaborations avec des universités, des chercheurs et des étudiants où je vais développer un objet de recherche comme je le ferais si j'étais à l'université. Sachant que la chance d'être en industrie, c'est que les deux autres tiers de mon temps où je vais aller à la rencontre du consommateur, où je vais identifier ses usages existants et je vais essayer d'anticiper ses usages à venir, c'est un matériel de terrain d'une immense richesse qui va me permettre d'aller plus vite dans mes recherches et d'être toujours plus pertinente et plus en adéquation avec la société et l'anthropologie de manière plus générale. Une de mes volontés en étant anthropologue chez SEM, c'est d'ouvrir les sciences humaines à l'industrie, pas seulement l'anthropologie qui est une bonne porte d'entrée, mais également de s'intéresser aux sciences humaines de manière plus générale, c'est-à-dire psychologie, théologie, sociologie ou encore sciences de gestion. Maintenant, de plus en plus de grandes entreprises comme celle dont je fais partie font appel à nous et nous propulsent comme des anthropologues embarqués au cœur du processus d'innovation. Donc je pense que tout n'est pas à faire car on est déjà établi. Après, je pense que c'est à la discipline et aux sciences humaines de manière plus générale à asseoir cette position, à communiquer davantage et à permettre de rendre intelligible notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada